Musique Bonjour chers amis, je m'appelle MagicJack. Ensemble, nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intriguants, parler de sujets aussi sulfureux que corrosifs, aborder des thèmes qui divisent, mais aussi qui rapprochent. Avec toujours cette même volonté d'apprendre, de découvrir, de partager et d'évoluer. Bienvenue dans la Minute Sapiens. Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve, disait Euclide. C'est sans doute vrai. On le sent bien quand c'est sans doute vrai. Mais il y a cette chose que disait Saint Augustin. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. S'il en allait de même avec la preuve, si je voulais prouver ici que la Terre est ronde, je trouverais des gens pour n'être convaincu par aucun des arguments que je voudrais appeler preuve. Ces gens, vous pouvez les croiser en quelques clics, ainsi que d'autres qui croient que le Moyen-Âge n'a pas eu lieu, ou que la science a trouvé un lien de causalité entre la vaccination et l'autisme. C'est humain. À certaines personnes, dans certains contextes, on ne peut rien prouver. Tenez-vous par exemple, si je vous dis que vous n'êtes en réalité qu'un cerveau dans un bocal. Branché à un super ordinateur, vous recevez tous les influx nerveux qui vous donnent vos sensations. Vous pouvez imaginer n'importe quelle expérience. Les résultats seront toujours compatibles avec l'hypothèse du bocal, puisque l'ordinateur est expressément conçu pour vous donner l'illusion d'être dans un monde réel. L'hypothèse est cohérente, conforme aux faits. Vous n'avez objectivement aucun moyen de l'évacuer, juste parce qu'elle est bizarre. La physique quantique a des hypothèses bizarres que nous acceptons. Alors, une affirmation extraordinaire requiert des preuves plus qu'ordinaires, disait Carl Sagan. Le but n'est pas de vous prouver que vous êtes une cervelle qui baigne dans son jus, mais de convenir avec vous que vous n'avez pas la preuve du contraire. Et rien que ça, c'est déjà difficile à avaler. Oh, j'en vois certains là, qui veulent protester, qui ne sont pas d'accord. Et pourtant, personne ne vous prouvera jamais que le monde réel et les gens autour de vous existent. Cette existence, vous l'acceptez comme un axiome. Une donnée initiale, admise pour vrai, mais jamais démontrée. Et c'est raisonnable. Je vous déconseille de douter trop sérieusement de la réalité du monde. Mais peut-être faut-il se montrer prudent quand on exige des preuves. En science, par exemple, on aurait tort de penser qu'une preuve sert à prouver quelque chose. Et bien oui. On parle de preuves scientifiques quand on réussit à éliminer toutes les explications alternatives. Une preuve, c'est ce qui réfute ce qu'on croyait savoir ou qu'on pouvait supposer. L'explication qui survit, c'est celle contre laquelle on n'a pas trouvé de preuve. Ça implique que l'explication en question n'est pas forcément parfaite. Mais ça, vous le saviez déjà. On en a parlé au sujet de la vérité. Dans la vie de tous les jours, et même dans les laboratoires de pointe, on s'arrange avec ce qu'on sait, tout en acceptant qu'on n'a pas forcément la preuve totalement, complètement, ultimement définitive. Cela ne veut pas dire que la preuve est inutile. Au contraire, prenez l'habitude de demander des preuves lorsque les gens prétendent savoir quelque chose. Surtout quand ils se permettent de vendre des produits, des livres ou des conseils. On n'est jamais trop prudent. Demandez toujours des preuves. La preuve est la politesse élémentaire qu'on se doit, disait Paul Valéry. Cependant, pour les petites choses de la vie, nous fonctionnons en tenant pour vrai ce qui est le plus vraisemblable, sans courir après les preuves. C'est un peu le principe de la présomption d'innocence. Quand on a de bonnes raisons de supposer X, et aucune preuve que X est faux, alors on s'autorise à tenir X pour vrai, et à agir en conséquence. Mais tout le monde devrait faire cela en gardant active une petite clause, une note en bas de page dans le contrat qui dit « Jusqu'à preuve du contraire. » Que, que où ?